Musique de générique Malade, à tout prix Tiens, Nadia, les devoirs pour Romuald Tu lui apportes chez lui, n'est-ce pas ? Oui, madame Et tu lui feras un bisou de notre part pour qu'il guérisse vite Oui, madame Ciao, un bisou de Nadia Pourquoi c'est pas moi qui suis malade ? Ben quand t'es malade, c'est moi qui t'apporte tes devoirs Ben la prochaine fois, tu dis que tu peux pas Pourquoi ? Tu vas tomber malade ? Exactement Dès que Romuald revient, je tombe méga malade Et comme ça, j'aurai un bisou de Nadia Romuald, ça y est, il est revenu, c'est mon tour Ce soir, je tombe malade Et si la maîtresse demande à quelqu'un d'autre de t'apporter tes devoirs ? Imagine cet homme beau Pas possible Nadia, c'est la déléguée Alors c'est toujours elle quand personne ne veut Donc, si toi et Hugo vous dites non, eh ben ce sera Nadia Et comment tu vas faire pour tomber malade ? J'ai ma garapéter Maman, je me sens pas bien là Je tousse vachement de la gorge Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école demain Désolée Ah ta comédie, j'ai déjà ta soeur qui est malade, ça me suffit File dans ta chambre Alors ? Tio, avec ma mère, je pourrais mourir devant elle Elle m'enverrait à l'école Faut que t'aies une preuve que t'es malade Bah c'est quoi une preuve de maladie ? La température ! Ben ouais, la température ! 37, 37,5, 38,2, 39,5, 41, 42 Tu crois que je suis assez malade là ? Ah ben ouais, grave Maman, maman, regarde Elle a dit qu'à 45 degrés, on pouvait pleuver Ouais, elle est vachement calée en médecine, ta mère Je serai jamais malade, c'est pas juste Mais bien sûr ! Oh ma petite soeur chérie Toi qui es vraiment malade, tu peux pas m'en donner un peu ? Vas-y, fais pas ta radine de la grippe Tu peux m'éternuer un tout petit poche ? C'est ton frère chérie qui t'a le demandé Et un peu l'esprit de famille, si elle t'a... Trois Et ben là, si tu tombes pas malade, c'est que t'es vraiment fort contre les microbes Bonjour Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs Ti... Titeuf ? Alors t'es vraiment malade ? Ouais, j'ai les microbes de la grippe qui m'ont tout envahi le nez, c'est horrible Je sais même pas si Nadia voudrait faire un bison Elle l'a bien fait à Romuald, pourquoi elle t'en ferait pas un ? Ouais, t'as raison Faut pas que j'ai peur d'espoir Nadia, viens me quérissonner Et voilà, une petite tisane d'ortie pour mon grand malade Tata, pâtie, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tes parents avaient affaire, alors je suis venue vous garder, toi et ta sœur Tiens, prends ça Et toi, mon grand garçon, tu veux aussi une petite tisane aux orties ? Euh... Non, 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 je suis déjà en retard à l'école Bonne chance Titeuf, tu me raconteras Les orties, c'est pas un truc épique, normalement ? C'est très bon pour dégager les bronches, allez, bois Allez Formidable ! Et maintenant, on dégage le nez Mais c'est quoi ça ? Tu crois pas que j'ai déjà le nez assez bougé ? C'est de l'eau de la mer Une méthode super naturelle pour dégager le nez et ne plus se moucher Euh... Ah ouais, mais euh... Euh... Là, ça fait super tousser quand même T'inquiète, j'ai aussi ce qu'il faut pour la toux Mais ça chauffe ! C'est du jus d'eucalyptus d'Australie centrale, ça va te purifier l'intérieur, tu vas voir Ce soir, ta mère va te trouver en plein de femmes ! Ouah ! Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Trois fois, rien que des méthodes naturelles ! Un peu d'homéopathie, un massage à la boue ! Un massage à la boue ? Maman, je vois tout flou, c'est toi, au secours ! Ah, bonjour ! Les devoirs ? Oh, mais c'est très gentil, il est dans sa chambre ! Oh, Nadia ! Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs ! Ah ! Nadia, libère-moi de ma terrible maladie par ton bison guérisseur ! Oh, Titeuf, bien sûr, tout de suite ! Salut, Titeuf, je t'apporte les devoirs ! Et pourquoi tu parles tout bizarre ? Je parlais toujours comme ça, porqué ? Oh, ça doit être la maladie qui me perturbationne les oreilles ! Tu es très malade, hein ? Oui, j'ai besoin que tu me guérisse, avec un biseau ! Quoi ? Ah ! Ah ! C'est bon vrai ! C'est une illusion de la grippe ! Qu'est-ce que tu fais là, Maman ? Allez-oh, Nadia ! Nadia ! Pauvre chéri, délire ! Je vais lui faire une petite tisane au creux de cheval ! Non, stop ! Merci, Patty, c'était très gentil de t'occuper de Titeuf, mais je reprends les choses en main, d'accord ? Nadia a attrapé la grippe de Romuald, j'y pouvais rien ! Alors, pourquoi c'est pas toi qui es venu ? J'avais dit à la maîtresse que je pouvais pas, puisque j'ai vu que Nadia était malade, j'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard, je pouvais pas savoir que t'allais lui faire un bisou ! Ouais, pfff, j'suis pas ma faute, hein ! Ouais, avec la fièvre et tout ! Oh, Nadia, toi aussi t'es guérie ? Alors, Titeuf, il paraît que t'as fait un bisou à Ramon, c'est ton nouvel amoureux ! Ouais, c'est ça, ouais ! Pfff, j'ai pas juste... Titeuf estupido, je te déteste ! Titeuf ! Le meilleur d'entre nous Eh bien, voici les résultats de vos devoirs ! François, François, je suis très étonné ! 4 sur 10, une note si basse, ça ne te ressemble pas ! Oh, ben alors... Ah, Romuald ! Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude ! 10 sur 10 ! Merci ! Euh, Titeuf ! Eh bien, comme d'habitude aussi, 0 sur 10 ! Oh, non ! Oh, Manu, Manu, Manu ! Il faut faire des efforts, Manu ! 3 sur 10 ! Comment tu fais pour avoir ton bon à chaque fois ? Tu fais jamais d'erreur ? C'est parce que j'ai un gros QI ! Reste pas l'air, gros QI, toi-même ! Oh, non, ce n'est pas vrai ! Le QI, c'est le quotient intellectuel ! Ça mesure ton intelligence ! Moi, j'ai un QI de 270 ! Hein ? Ah bon ? Euh, tchon, c'est nul, 270 ! Moi, j'ai 2000 ! Tais-toi ! Ça n'existe pas, 2000 ! Maintenant, laisse-moi, je voudrais terminer mon livre ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais ! 270 ! Eh, mais comment il est trop intelligent ! Eh, la moyenne, c'est 100 ! Donc, nous, on doit être à 100 ! Je reparle pour toi, pauvre débile ! Moi, je suis à 2000 ! Mais ça n'existe pas, Titeuf ! Romuald a raison ! Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est 150 ! Hein ? Quoi ? Comment il fait, Romuald, avec sa tronche de slip pour être au-dessus ? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein ? Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau ! Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça, à la télé ! Un organisme génithécologiquement modifié ! Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bandeux débiles ! Débile toi-même, pauvre Newc ! Moi, je te dis que Romuald, il est génitécologiquement modifié du neurone, c'est trop ! Oui, alors, du coup, il n'est pas humain, en fait ! Hein ? Tu veux dire que ce serait comme un extraterrestre ? Bah, ouais, pourquoi pas ! Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment en extraterrestre, hein ! Mais c'est peut-être pas son vrai corps ! Oh là là ! Mais ouais ! C'est vrai, vous avez remarqué la boisson qui boit tout le temps et qui cache dans son cartable ? Ouais, t'as carrément raison, là ! Ça va être une boisson de chaplanade qu'il a emportée ! Tous ces livres qu'il lit, c'est pour nous étudier ! Parce que je l'ai vu, hein, dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous ! Hein ? Mais ouais, c'est ça ! Qu'est-ce que... Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a, Tita ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous souvenez de la thème ? Ouais, je me rappelle, ouais, Tim, il était sympa, il a changé d'école ! Ouais, et le lendemain de son départ ! Qui sait qui est arrivé à l'école ? Ouais ! Ouais, mais t'as trop raison ! Romuald ! Exactement ! Comme de par hasard ! Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter ! En fait, il a disparu, je suis sûr ! C'est Romuald qui l'a fait disparu ! Oh la vache ! Mais pourquoi alors ? Parce que Romuald, c'est pas un extraterrestre sympa ! C'est un envahisseur ! Oh ! Il fait disparu les humains, et après, il les remplace par lui ! Comme pour Tim ! Et bientôt, ce sera notre tour ! On va tous disparu ! Et il y aura des Romuald à notre place ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que... Qu'y a-t-il, madame ? Mais, mais, les élèves, où sont-ils ? Mais nous sommes tous là, madame ! Oh ! Oh ! Venez, madame ! Venez nous rejoindre ! La Terre tout court ! La Terre toute ronde ! La Terre toute seule au travers du ciel ! La Terre ! Robert Desnouz ! Oh ! Mais c'est très bien, Hugo ! Félicitations ! Je te mets 10 sur 10 ! Hé, t'as vu ça ? Oh ! T'es pas normal ! Ouais, c'est vrai ça, Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10 ! C'est Romuald, j'en suis sûr ! Ça y est, il a commencé à envahir son cerveau ! C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit ! Demain, il y aura un Romuald à sa place ! Oh là là ! Hé, salut les mecs, ça va ? Euh... Faites comme si de rien n'était ! Oh, ouais, 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 ça va, et toi, Hugo, ça va, la tête ? La tête ? Bah, euh, ouais, pourquoi ? Bah, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser ! J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser ! Ouais, 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 tatata ! Ouais, ouais, bien sûr ! Elle s'appellerait pas Romuald, tatata, par hasard ? Quoi ? Pfff ! Eh, vous êtes jaloux parce que j'ai une bonne note, bande de nazes ! Pfff ! Allez, salut ! Les gars, il faut agir, là ! Ah ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi ! Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Euh... Pfff ! La boisson des Romuald ! Si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir ! Ce serait une méga-preuve pour prévenir les autorités ! Tu veux dire, euh, la maîtresse ? Mais ils enverront l'armée, après ! Ouais ! Ils vont lui atomiser sa tronche d'envarisseur, hein, Romuald ! Ouais, tu as raison ! Ciao, les gars, on a tiré le jackpot ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un cerveau ! Oh là 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 ! Mais c'est le cerveau de qui ? De Hugo ? Ben, pauvignon, que t'as vu la tête du cerveau ! C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre ! Oh ! Le cerveau de Romuald ! Ben ouais, les gars, faut réfléchir ! J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus qu'à vous, c'est sûr ! Mais pourquoi il met son cerveau dans une bouteille ? Ben, il doit plus y avoir de place dans son corps ! C'est peut-être un extraterrestre méga-gros ! Ou alors il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger ! Il faut le montrer à la maîtresse tout de suite ! Maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald ! C'est son vrai cerveau ! Comment ? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons ? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau ! Il doit commander son corps à distance ! Hein ? Les enfants, mais c'est du ginseng ! Du jus de seigle ! C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé ! J'ai vu que Romuald en buvait ! Pourquoi il met son cerveau dedans ? Mais ce n'est pas son cerveau, tu teuf ! C'est la racine de ginseng ! C'est ça qui donne le goût, c'est très bon ! Romuald ! Youhou, Romuald ! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille ! Tu teufs te la retrouver ! Merci, madame ! Eh bien, je retourne lire ! Oh la vache ! On vient d'échapper, belle, là ! Il a failli une autre idée avec son regard d'extraterrestre ! Qu'est-ce que vous racontez encore ? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein ? Mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça ? En fait, vous en avez marre d'avoir des grenouilles comme nous ! Mais pas du tout ! Enfin, Romuald est normal ! Ah ouais ? Et Tim, alors ? On sait qu'il a disparu, hein ? Mais vous racontez n'importe quoi ! Tim va très bien ! Son père a été muté dans le sud ! Et c'est pour ça qu'il nous a quittés ! Muté ! Envoyé, vous avez des mutés ! Muté, c'est les mutants ! Les mutants extraterrestres ! Oh, tu teufs ! Mais non, muté, c'est lorsque l'on doit les travailler ailleurs ! Le père de Tim a dû déménager pour son travail ! Et Tim va très bien ! Il nous a même envoyé une carte postale ! Vous ne l'avez pas vu ? Hein ? Quoi ? Salut les copains, j'espère que vous allez bien ! Moi, ça va ? Tim ! Ah bah Tim, il a peut-être pas disparu, mais Romuald, je sors que c'est quand même un extraterrestre ! Ouais, il a une sale tronche de racine de ginseng ! Il n'est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête ! Ah bah ouais ! Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng ! Ah mais tu seras pas plus intelligent, tapons les lunettes vertes extraterrestres ! Le chevalier de la morve ! Ah, il y a des jours où c'est vraiment pas facile, hein ! Des jours où on a l'impression que le ciel nous a maudits jusqu'à la moelle de slip ! Par exemple, lundi dernier, quand l'ascenseur est tombé en panne... Euh... Oh non ! Oh non ! Oh mais... Oh non ! Oh non ! Au secours ! Ah 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 ! Un vel fuduc ! Oh 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 ! Bah, il y a qu'à attendre le concierge ! Oh oh ! Ah ! Désolé ! Oh non ! Bonjour ! Bah ce jour-là, j'ai carrément cru que j'allais mourir ! Ou encore quand Manu a voulu jouer au foot ! Attendez, j'enlève mes lunettes ! Voilà... Euh... Il est où le ballon ? Ah ! Évidemment, ça c'est l'horreur apocalyptique ! Et j'en ai plein des horreurs apocalyptiques comme ça dans ma vie ! J'ai été assis en face de Jean-Claude à la cantine, par exemple ! C'est pas ton risotto aux affaires ! Toi ! Ou alors le jour où j'ai dû danser un slo avec... Dembo ! C'est rigolo de faire un tirage au sœur, tu trouves pas ? Ouais, c'est clair ! Bref, des vraies scènes de films d'épauvantes ! Des moments qu'on préférerait oublier ! Et ben tout ça, c'était rien par rapport à la malédiction atomique qu'allait me tomber dessus ce matin ! Les enfants ! Il y a eu trop de bavardages ces derniers temps ! Je vais changer les places de tout le monde jusqu'à la fin du mois ! Oh ! C'est pas moi, ça ! Pourquoi ? Voici vos nouvelles places ! Silence ! C'est moi qui vais vous placer ! Titeuf, ici ! Horace, à côté ! François, ici ! Horace ! La maîtresse l'appelle Horace parce que c'est son vrai nom ? Mais tout le monde l'appelle... Marvax ! Euh... Madame ? On ne discute pas les places, Titeuf ! Bonjour ! Bon, ça va aller ! C'est que pour quelques jours ! Après tout, il est sympa, Marvax ! Madame ! Titeuf, on ne discute pas ! Ça va être l'horreur ! Moi aussi, tu vois, je lui ai dit... Mais comment je vais faire pour survivre ? C'est un canon amorphe gluante ! Je suis fiché ! Et encore, t'as du pot que ça tombe pas pendant la période des pollens parce que quand il a le rhume des foins, je te dis pas... Titeuf ! Ouais, là, c'est la mort assurée ! Oh, non ! En même temps, t'as été choisi pour cette épreuve ! Si tu survis, c'est que tu es super balèze ! Hein ? Ouais, tu vas apprendre plein de trucs ! Comme devenir un chevalier du combat de la crotte de nez ! Un héros ! Un héros ? Eh ouais, un héros ! Et tu sais qui aime les héros ? Non ! Les filles ! Les filles ! Bah, tout le monde sait ça ! Les filles, les héros, ça les fait rêver ! J'en ai fait rêver un héros couvert de morphe gluante ! Ouais, mais c'est un héros quand même ! Ouais, tu devrais être content ! Content ? Mais si tu veux être un héros, moi, je te donne ma place quand tu veux, hein ! C'est pas possible, la maîtresse a dit qu'on pouvait pas discuter les places ! Ouais, c'est toi l'élu ! Ouais, c'est bon ! Tiens, aujourd'hui, c'est période sèche, là, on croit ! Ça fait comme de la neige verte ! C'est pas normal ! On peut pas être enrhumé tous les jours de l'année ! Ah ouais, c'est vrai ! Je suis sûr qu'il était déjà enrhumé dans le vôtre de sa mère ! Ouais, mais c'est pas drôle, hein ! Si ça se trouve, je vais être mort vacciné de la narine pour le restant de ma vie ! Ah ouais ! Ah ouais, t'as raison, tu dois me faire gaffe ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! 1 centimètre de mon bras ! Et une grosse comme ça ! Oh ! Je vais me faire morve à 16e, je vous dis ! La mise en danger de la morve d'autrui ! Mais non, c'est génial, ça fait toi encore plus un héros ! C'est pas plus d'être un héros, je tiendrai pas longtemps, les gars ! Allez, courage, t'as déjà tenu une semaine ! Ouais, on devrait bientôt retrouver nos places, ce serait bête de craquer maintenant ! Je suis tellement dégoûté que je peux même plus manger mon chocomiam ! Ouais, bah tu peux me le donner si tu veux ! Allez, courage ! Ouais, vas-y, tiens ! Ouais ! Courage, courage, facile à dire, ouais ! Ça fait une semaine que j'ai du courage et ça n'a pas tellement l'air de faire rêver les filles ! Ah ! Ouais, ouais ! Je me demande si elles se rendent compte que je suis un héros, là ! Mais le pire était pas encore arrivé ! Le tsunami de les mondes allait m'engloutir d'une minute à l'autre ! Ouvrez vos pupitres et prenez vos cahiers de conjugaison ! J'ai cru que c'était la fin ! Ah ben ouais, là, c'est clair que tu t'es fait morvaxiser ! Oh, toute ma vie avec 15 kilos de morphe dans les narines ! Ma vie est foutue ! Mon petit oeuf, voulez-vous... Attends, ça s'attrape pas comme ça ! Tu vas survivre ! Ouais, là, t'as rien ! Même pas une petite crotte de nez qui dépasse ! T'as pas encore été contaminé ! Oh, c'est gentil, les gars ! Mon pauvre vie ! Je vais pas rire ton nez ! Je vais pas être un héros ! Je vais pas m'embrer ! La matrice a dit qu'on devait retrouver nos places dès demain ! Plus que quelques heures à souffrir et c'est fini ! Non, j'en peux plus ! Euh, tu veux ton goûter, là ? Je pourrai plus jamais manger de ma vie ! Tiens, mon petit oeuf, j'ai tout ce qu'il te faut contre le rhume ! Un méga paquet de mouchoirs ! Voilà ce que je vais amener à l'autre vomitant des narines ! Allez, à bientôt, petit oeuf ! Soigne-toi ! C'est ça, à la prochaine ! J'vais pas me laisser faire, les gars ! Il va se moucher son nez, et si ça suffit pas, je vais lui bourrer les narines avec des boulettes de papier ! C'est pour toi, Morvax ! Dès que tu sens que ça chatouille, tu te mouches le pif ! Y'en a plein, tu peux mettre une triple couche ! T'as compris ? Ouais, d'accord ! T'es trop sympa, Titov ! Merci ! Non, non ! Ne me touche pas ! Ne me touche pas ! Ça y est, on a enfin retrouvé nos places ! C'est pas trop temps ! J'ai survécu à Morvax, donc je suis un héros ! Hugo avait raison, j'ai appris plein de trucs ! Par exemple, que le rhume est pas... C'est contagieux ! Oh... Grrrr... Sous-titrage Société Radio-Canada Enfémage de Slip ! Et là, un méga-kill, il défonce la troche à marquant ! Et... Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin ! Enfin ! Arrête, Titov ! Titov, arrête de crier comme ça, ça suffit ! Bonne de malade ! Dépiloïde de la tête ! Bourreux d'enfants ! Mais c'est pas bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais je vous ai vu, vous avez fumé ! Ha ha ! Je vais mourir, vous m'avez cancérisé ! Non ! Titov ! Titov, calme-toi, on a juste fumé une cigarette ! Mais j'ai respiré la fumée ! Vous avez pensé à ça ? On fumait à la fenêtre, et toi tu étais dans ta chambre ! C'est ça, trouve-toi des excuses ! Je l'ai senti ! Si je l'ai senti, c'est que je l'ai respiré ! Oh non, va te coucher, Titov ! Et si tu nous refais un coup comme ça, privé de console ! Ouais, ouais, c'est bon ! Oh ! Tes parents, ils ont fumé une cigarette ! Mais c'est interdit, ils vont aller en prison ! Mais non, c'est interdit dans les lieux publics ! Pas chez les gens ! Mais y'en a qui fument dehors, c'est pas un lieu public dehors ! Oh mais c'est dehors, pauvre slip ! Dehors, ça intoxique que les oiseaux ! Oh non, les pauvres oiseaux ! Et quand les oiseaux, ils te font caca dessus, ça s'appelle du tabagisme passif, non ? Oh là là, faut faire hyper gaffe en fait ! J'ai vraiment âge de fumer ! En plus, ça donne une odeur de vomi et ça donne les dents toutes marrons ! Ouais, mais il paraît que c'est sexy ! Tu trouves ça sexy de schlinguer de la bouche ? Sur les paquets, y'a écrit que fumer ça rend impuissant ! Oh ! Mais c'est quoi, impuissant ? Bah, je crois que c'est une maladie du zizi ! Ouais, ça t'enlève ton pouvoir sexuel ! Quoi ? Ton pouvoir sexuel ? Ça veut dire que normalement on a un pouvoir sexuel ? Bah ouais ! C'est quoi en vrai le pouvoir sexuel ? Ça fait voler dans les airs ou un truc de genre ? Je sais pas, peut-être que ça te fait voler dans les airs mais tout nu ! En tout cas, quand tu perds ton pouvoir sexuel, ton zizi il devient plus bon à rien ! Bon à rien ? La maîtresse a dit tout le temps que je suis un bon à rien ! Les zizi ils ont des notes à l'école aussi ! Mais non, ça veut dire que ton zizi il perd toute sa force et il finit par tomber ! Oh non ! Eh, zitteufs, tu as perdu quelque chose ! Hein ? Hein ? Aaaahhh ! Mais j'ai respiré la fumée de la cigarette ? Moi aussi je vais devenir impuissant et mon zizi il va tomber ! T'as beaucoup respiré ? J'ai beaucoup respiré, mais j'ai carrément été étouffé par la fumée ! C'est les mecs qui m'ont pas soufflé dans le nez, ces débiles ! Oh, alors là, tu vas devenir impuissant, c'est sûr ! Oh, non ! Mon zizi ! Il faut que je sauve mon zizi ! Moi, j'ai vu à la télé que la poudre de corne de rhinocéros, ça rendait méga puissant du zizi ! T'as qu'à essayer ! Mais où est-ce qu'on va trouver ça, de la corne de rhinocéros ? Euh... Au musée, on en trouvera sûrement ! Y a des vieux dinosaures tous séchés au musée ! J'ai pas envie de me retrouver avec un zizinosaureux disparu depuis des millions d'années, moi ! Bah, alors, on fait quoi ? Bah, euh... Un iguane, c'est pas un rhinocéros, hein ? Qu'est-ce t'en as à faire ? C'est pareil, mais en plus petit ! Oh, mais il a même pas de corne ! On s'en fiche, on grattera ses griffes, c'est pareil ! Tu as raison, c'est hyper puissant comme animal, les iguanes ! Il a surtout l'air méga dans les vapes, celui-là ! Si c'est pour avoir un zizi qui dort tout le temps, c'est même pour la peine ! Petit oeuf ! Arrête de ronfler ! C'est pas moi, c'est mon zizé ! Oh, tu t'en fiches si ton zizi y dort ! Tu le réveilleras quand t'en auras besoin ! Allez, venez, on y va ! Euh... Ouais... Vas-y ! Sors l'alimant ongle ! Vas-y ! Qu'est-ce t'attends ? Vas-y ! Je sais pas, il me regarde bizarrement, si ça se trouve, il a deviné que... Oh ! Fais-le-moi ça, espèce de gnoc ! Oh ! Ça a pas l'air méga puissantifiant quand même, hein ! Et si jamais ça me donnait des écailles des coignes sur le zizi ! Arrête de râler, espèce de chochotte ! Et avale ! Oh ! C'est dégoûtant ! Bon alors tu sens quelque chose à ton zizi, là ? Euh... Bon... Euh... J'ai peut-être pas pris la dose qu'il faut, non ? Demain je retourne au magasin ! Les gars ! Les gars, c'est affreux, je suis passé par le centre commercial et l'igouane il était plus dans la cage ! J'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était mort ! Oh non mais ça peut pas être de nulle faute ! Ce qu'on a fait c'est juste lui couper les ongles ! Evidemment que c'est pas non ! Mais ça veut dire que j'ai avalé de la poudre d'igouane qui était peut-être déjà en train de mourir ! Mince ! Tu crois que ça va faire l'effet inverse ? Quoi ? Va commencer à l'effet inverse ? Bah je sais pas, au lieu de puissantifier ton zizi, ça va peut-être le rendre tout mort ! Quoi ? Mon zizi va mourir ! Oh ! Zizi, le zizi de Titeuf, mort d'impuissance suite à la consommation d'une cigarette et à l'ingestion de poudre d'igouane mort vivant, qu'il repose en paix ! Pas possible, je peux pas le croire ça ! C'est mes parents madame, c'est des bourreaux d'enfants, moi j'y suis pour rien, j'ai respiré, j'ai respiré et après... Oh là là, attends mon petit garçon, de quoi tu parles là-haut ? Mais de la fumée de cigarette ! J'en ai respiré avant de cherssoirs et comme ça enlève le pouvoir sexuel, j'ai dû manger de la poudre d'igouane pour me puissantifier le zizi ! Mais comme l'igouane il est mort, ça veut dire que mon zizi va mourir ! Ah mais qu'est-ce que tu racontes là ? Écoute mon petit, personne ne va mourir, ni ton zizi, ni toi ! Euh, vous êtes sûr là ? Mais oui, il va rien t'arriver parce que tu as respiré un peu de fumée de cigarette, enfin ! Ah mais la fumée et la caca d'oiseau, c'est pas du tabagisme passif ça ! Hein ? Quoi ? Mais il faut beaucoup respirer de fumée mon petit ! Ah bon ? Alors ça va aller, c'est vrai ! Mais oui, si tes parents fumaient une cigarette de temps en temps, ne t'inquiète pas pour les oiseaux et ton zizi ! Par contre, ça ne t'empêche pas de leur préciser que fumer, c'est très mauvais pour leur santé ! En revanche, tu devrais arrêter la poudre d'igouane, hein ! Parce que je crois que ça t'attaque un peu le cerveau, là, hé ! Hein ? Ah ok ! Allez, retourne en classe, hein ! Et dépêche-toi ! Oui, bon... Le zizi ! Les oiseaux ! Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous hypnotise tous ! Moi je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge, ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça ! Oh ouais ! Il a dû tomber dans un glacier, on l'a retrouvé des siècles plus tard ! C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris ! La préservation des tissus à très basse température garde leur propriété perlante et thermostabilisante, ce qui permet de réactiver à minima le sujet longuel ! Doug ! Tu crois qu'il vient du Moyen-Âge ? Au moins, t'as vu sa tête ? C'est une espèce qui existe au plus depuis des siècles ! Il a dû ses champagnes du musée ! Oh ouais, c'est sûr ! Et vivement qu'il y retourne ! C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse ! Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles ! C'est comme s'il avait redoublé deux mille fois ! Ouais, l'horreur ! Allez ! Attends-moi ! J'ai rêvé de Monsieur Dubovreuil cette nuit ! Ah bon ? Je me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures ! Hein ? J'ai rêvé de Monsieur Dubovreuil cette nuit ! Ciao les mecs ! T'as la forme toi ! J'ai bu un lit de café ! Comme ça si tu bouffres, il revient, il m'aura pas ! Eh t'es sûr que ça va ? Eh, 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 eh ! Il perd bien ! Je rêve ! Ta maîtresse, elle a changé de tête, regardez ! Elle est à jour secrète ou pas ? Elle est peut-être-, eh, 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 elle est peut-être amoureuse ? Amoureuse ? Mais pourquoi je colorirais les chevaux parce qu'elle est amoureuse ? C'est débile ! Mais si, 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 c'est un truc de fille ! elle change de tronche pour séduire en fait ! En classe ! En silence ! Pour séduire ? Qui te veut qu'elle séduise ? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle ? Bah... Je sais ! Elle veut séduire monsieur de Beauvreuil ! Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui ? Bah y'a des chances hein ! Un peu de silence ! Oh c'est fou ! C'est sûr, c'est pour lui ! D'ailleurs, regardez qui voilà ! Monsieur de Beauvreuil ! Comme par hasard ! Mais lui, il a toujours la même tranche par contre ! Ouais, la même tranche de momie ! Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve ! Il va complètement raté sa séductivité ! Oh ouais ! Ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même ! T'es pas ! Si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo ! Qu'est-ce qu'il a ? Il veut ma photo ? Non, surtout pas ! En plus, pour monsieur de Beauvreuil, il voudrait mieux que l'amour soit sourd ! Parce qu'il est encore plus mâche quand t'es pas ! Ça, c'est sûr ! T'imagines s'il s'embrasse sur la bouche ? Dégout ! Un baiser est l'occasion chaleureuse des sujets de l'affection, mais aussi des microparticules, de salive, insu par un trouchement de ce geste symbolique de propager les gènes ! Ah bah, c'est pas gagné, hein ! Ça va, Hugo ? Ça va, ça va ! Hé, ça va, ça va ! Je crois que je dois aller, là ! Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs ! Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire ! Et pour aller aux toilettes ! Hé, c'est bon passé ! Attention ! Attention, elle arrive quand chez vous ! Ah bah, ça y est, là, c'est douette ! Même son chirurgie de crâne ! Hé, mais comment, il est trop fort ! Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr ! T'avais raison ! Veld ! Ils s'en vont, on comprend les pertes ! Ça sent l'amour ! L'amour périmier, ouais ! Chut ! Il vient de s'asseoir sur le banc ! Ça, c'est de la parade amoureuse ! Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels comme lui caresser les cheveux ? C'est sûr ! Maintenant qu'il est dégelé, il est chamboyant ! Il lui passe le bras derrière le dos ! Il va l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus ! Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller ! Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse ! Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore l'être conscient ! C'est comme embrasser une momie, pour lui ! Il parle toujours ! Comment elle fait pour pas s'endormir ? Elle a dû boire des litres de café ! J'espère qu'elle est toilette, pas loin ! Chut ! Ça y est, il se penche ! Il va l'embrassouiller avec sa boffe de dino-genre, attention ! Oh, le nul ! Ouais, retourne dans ton sarcophage ! Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse ! Dans les houpes anciennes, on se marie peut-être en se serrant la main ! Oh, pff, mouais ! Bon, bon moi, je rentre ! Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à Monsieur Dubouvreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines ! Oh non ! Mais c'est pas du tout teint les cheveux pour les chaduaires ! C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui ! On s'est fait avoir comme des débutants ! Ah bah ouais, trop pas juste ! Bonjour les enfants ! Nous allons reprendre notre cours sur le général Champollon ! Donc, on sait, je suis en quatre hommes ! Cette bataille est décisée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh les gars, à votre avis, ça sert à quoi, les bonnets de bain ? Ben, c'est pour pas que les cheveux de tout le monde se retrouvent dans la piscine ! Sinon, ce serait Gerbos ! T'imagines ? Oh ouais ! Que celui qui a oublié de mettre son bonnet vienne récupérer ses cheveux ! Oh ! Non, ça peut pas être pour ça ! Sinon, faudrait aussi mettre des bonnets de bain sous les bras, pour les poils ! Oh ! Vas-y, dis-nous pourquoi on met des bonnets de bain, puisque t'es si malin ! Parce que c'est plus aérodynamique ! C'est pour aller plus vite quand tu nages ! Des bonnets de bain pour aller plus vite ? Ah mais n'importe quoi ! Oh là là ! J'ai mis mon bonnet de bain, je vais à plus de 100 km heure ! Truc de ouf ! Ouais, c'est bon ! Ciao ! La ninja avec Dumbo ! Je rêve, elle est encore avec ce nuque de Maxime ! Ben, ça change quoi ? Tu voulais lui refaire le coup de la crème solaire pour la draguer ! La dernière fois, ça a pas marché parce qu'il y avait pas de soleil, c'est pour ma faute ! Ben, si tu veux lui faire le coup de la crème solaire, faut que tu lui en mettes sur le dos, entre les homoplates, sinon ça marchera jamais ! Quoi ? Ben, regarde si tu me crois pas ! Tu vois, la fille, elle est presque déjà amoureuse, et pourtant c'est Marco ! Elle tombe amoureuse rien qu'avec de la crème solaire entre les homoplates ! Ben ouais ! Il y a une zone érogène à cet endroit ! Ben, c'est quoi une zone hétérogène ? Oh, je ne saurais pas trop expliquer ! Mais en gros, c'est une sorte de zone magique du corps où quand on la touche, et ben les filles, elles deviennent amoureuses ! Oh bon ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh, petite œuf ! Oh, petite œuf, je t'aime ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais je veux bien le faire, moi, d'étaler de la crème solaire sur la zone érogène de Nadia ! Hein ? Elle ne voudra jamais, les filles de la crème solaire, elles en ont plein ! Elles n'ont pas besoin de nous, hein ! Alors, il faut vider leur tube ! Ok, on fait ça ! Et vous voulez pas plutôt aller vous baigner ? Non ? Bon, d'accord, j'ai compris ! Et ça dépend s'il y a du vent, en fait ! Ok, on y va ! Ça y est, c'est bon ! Maintenant, faut aller chercher notre crème solaire ! Ok, enfin, la tienne ! Ben non, la tienne ! Ben non, je croyais que toi, t'en avais, alors ! Alors, espèce d'oignon que je croyais que toi, t'en avais ! Mais ça veut dire qu'on en a pas ! Oh, bah... Oh, tout ce que j'ai, c'est du dentifrice à la chlorophylle ! T'emmènes du dentifrice à la piscine, toi ! C'est ma mère, elle veut que je me brasse les dents tout le temps ! Ok, c'est bon, je prends ! Avec un peu de chance, elles verront pas la différence ! Ouais, c'est rien ! C'est le moment ! Eh les filles, vous avez plus de crème ? Parce que nous, on en a pas ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Elle est géniale, la nôtre ! C'est pas allergique en jeune, à la chlorophylle, avec plein de trucs détoxificateurs de soleil ! Et vous pouvez vérifier, hein ! Tiens, regarde ! Donne-moi ça ! Merci ! Non, attends, je vais t'en mettre, moi ! C'est bon, dégage ! Elle est bizarre, votre crème ! Mais, c'est du dentifrice ! Et vous trouvez ça drôle comme blague ? C'est la malédiction de la crème solaire ! C'est pour ça que la dernière fois, ça a pas marché ! Vous feriez mieux d'abandonner ! Tu dois raison, on est grillés ! N'importe quoi ! Et d'abord, y'a pas de malédiction de crème solaire ! C'est quoi, cette malédiction ? Bah, c'est quand t'as une idée naze et que tu veux pas abandonner ! Alors, tu peux être sûr que ça finira mal ! Oh, je m'en fous, c'est pas une idée de naze, d'abord ! Et je vais vous le prouver, vous allez voir ! Par contre, tu me prêtes ton tube de crème solaire ? Hein ? Non, dégage, microbe ! Oh, t'es vraiment qu'un gros nage de New York de Slick ! Ouais, c'est ça, ouais ! Elle est du vent, ouste ! Et donc, je lui dis au gars, mais attends, tu te prends pour qui, hein ? Et il me répond... Reviens ici, tu vas me le payer, la mèche, je te préviens ! C'est bon, les gars, mais il va pas falloir traîner, là ! Allez, venez, on y va ! Euh, je crois que vous vous êtes fait doubler ! Regardez ! Oh, Tio, on plantera les hommes en place sur la zone érogène ! Et t'as vu comme elles glousses, elles sont amoureuses, c'est sûr ! C'est pas juste ! Après tous les risques que j'ai pris ! Hé, la mèche ! Oh non ! Oh, fais jamais ça ou je te fais bouffer ton slip, compris ? Salut ! Regardez-le ! Hé, les gars, ça vous dit une petite partie de volée, là ? Oh ouais, d'accord ! Pourquoi pas ? Les gars, sale traître, t'en as déjà fait assez, là ! Hé, j'ai trouvé, si elles se baignent, elles seront mouillées ! Et si elles sont mouillées, elles devront se remettre de la crème solaire après ! Hé, vous voulez pas plutôt laisser tomber ? Mais t'as raison, c'est ça qu'il faut faire ! Faut les forcer à se baigner ! Hé, les filles, ça vous dit d'appliquer une petite tête avec nous ? Pfff, laisse-nous bronzer tranquille ! Mais vous venez pas déjà de vous baigner, là ? Ah, mais d'à quoi je me mêle, celui-là ! Alors, vous allez faire quoi ? Faut qu'elle passe à la flotte, point barre ! Ouais, ouais, la passe, la passe ! Hé, sortez le ballon du bassin ! Attends, je vais chercher ! Hé, les garçons, qu'est-ce qui vous prend ? Aux vestiaires, allez-vous habiller tout de suite ! Fui ! Fui ! Oh là là ! Ah, ouais, mais aussi, c'est interdit de courir autour du bassin, ils le savaient bien ! Allez, faites pas la tête, c'était pour rire, là ! Ça fait rire que les débiles de pousser les gens dans l'eau, comme ça ! Euh, si vous voulez, pour s'excuser, on peut remettre un peu de crème solaire ? Laisse tomber, y'a plus de soleil ! Tu viens d'Humbo, on s'en va ! Dommage, hein ! Peut-être que la prochaine, ça marchera ! Bon, on rentre ? Ouais, on est grillés, de toute façon ! Regardez, Amoustique ! Remplaçons la zone érogène de Nadia ! C'est ma dernière occasion ultime ! Faut que j'attente le tout pour le tout ! Attention ! Attention ! La zone érogène de Nadia vient d'être enclenchée ! Attention ! Nadia va tomber l'amoureuse ! Oh, oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va pas ! T'es pas bien ou quoi ? Ben, t'avais un monstic sur ta zone érogène... Ah ! Oh ! Débile ! Oh, double un bras ! Eh ! Elle doit croire que c'est ta zone érogène ! Oh, c'est pas juste ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ne me touche pas, débile, n'importe quoi Mais je te jure Moi aussi j'en ai un de compost Il n'y a pas de laser dedans C'est quoi alors qu'ils décompostent les légumes ? Ben, ils pourrissent et après il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent Tu pourris avec des vers qui font caca ? Non ça ne peut pas être ça, hein Morvax ? Dis-moi que c'est pas ça, dis-moi Ah pardon, ben si c'est ça Morvax avec sa morve, il sent rien Moi je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisie Mais c'est pas possible, mes parents ils n'ont jamais voulu qu'on ait un animal Et là on leur file des verres dégueu et ils disent Oui, pas de problème, c'est vraiment des nuls Ah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil Moi si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super belles Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Gloué Petit oeuf, qu'est-ce que je viens de dire ? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant Silence ! Je démissionne, je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère amoisier Un petit effort, petit oeuf, on a réduit nos déchets, c'est quand même génial pour la planète Mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté, et ça c'est pas génial pour notre nez Petit oeuf, c'est naturel, allez, va jeter tes restes dans le compost Jamais, je refuse de nourrir les monstres Hein ? Bon, ok, mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des verges, on vous viendrait pas vous plaindre après Mais qu'est-ce que tu racontes, petit oeuf ? Je sais, c'est toi qui renifle, grosse dégoûtante Je sais ? Oh, c'est quoi ce bruit ? Maman ? Papa ? Oh là 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 Papa, maman, faut appeler la police en hiver ! Hein ? Vous êtes réveillés ou quoi ? Bon ? Oh là 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 ! Au secours ! Des verres avec les cheveux ! Oh, c'est vous, papa et maman Ah, petit oeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2h du matin ? C'est les verres, vous entendez pas ces bruits mégalouches de l'angoisse ? C'est les canalisations, petit oeuf, ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine, allez, va te coucher Vous avez pas peur des verres qui veulent nous dévorer ? Petit oeuf, les verres, ils sont microscopiques, plus petits que des verres de terre, ils peuvent pas te manger Euh, ah ouais ? C'est sûr ? Oui, on est sûr, regarde Tiens, bah, tu envoies des verres, toi Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Maman, non ! Mais c'est le puzzle que Tata Patti t'a offert ? Euh, bah oui, c'était pour les verres, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle Bon, ok, on verra ça demain, y'a pas de verre, y'a pas de danger, et il est toujours 2h du matin, alors tout le monde au lit ! Toute la nuit, je les ai compris ! Ils ont battu ces saliocs de verre, et pas ! Un coup de poing dans leurs dents de pof, je les... Ils ont des dents, les verres ? Ah bah, en tout cas, maintenant, ils en ont plus, j'aurais faute une de ces fronces à cette roche de ptézézé, et quand même, ils s'enfuient dans les canalisations, ces grenages T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes ? Hein ? Euh, non, parce que, euh, ils ont un nouveau nid, maintenant, viens voir En fait, y'avait déjà une méga pobelle, mais on savait pas, tout le monde doit jeter ces épluchers ici Mais c'est super grand, t'imagines la taille des verres ? C'est super grand, t'imagines la taille des verres ? Amor et post-kion ! Si, si, je te dis, je me sens cap, là Non, sérieux, avec la langue ? Ouais, un baiser avec la langue, j'en ai rêvé cette nuit, c'est pas si terrible que ça, hein Ouah, mais comme t'es trop courageux Ah, ouais Eh, il a dit qu'il était cap Oh, j'y crois pas, il le fera jamais Ça y est, j'ai invité Ramatoua à se balader tout à l'heure au parc Bah, tu vois, tu vas lui faire un gros bisou tout baveux Tu sais même pas comment on fait, d'abord Mais c'est simple, j'ai fait de mettre la langue, c'est tout Je me suis exercé ce matin avec ma main Bon, là, c'est pas super parce que c'est une main Mais en vrai, on voit pas la langue, hein, elle est à l'intérieur Moi, je te dis que t'es pas cap Bah, si, je suis cap, pauvre gnoc Bah, ouais, eh ben, bah, vas-y, mets l'appareil de Jean-Claude pour me prouver que t'es cap Oh, t'es débile, c'est pas pareil Euh, ouais, mais ça prouvera que t'es courageux Ouais, c'est vrai, ça Vous êtes malade de la tête, je vais pas mettre l'appareil de Jean-Claude Bah, c'est juste pour nous prouver que t'es courageux Si tu le fais pas, t'es qu'un trouillard, c'est tout Et tu feras jamais de vrais bisous à Ramatoua J'allais, je le ferai Bah, vas-y, alors, essaie-le Allez, prouve-nous que t'es un homme, en vrai Ok, je vais le faire Si vous croyez que j'ai peur, hein Ouais, vas-y, si t'es capable de ça, t'es capable de tout Vite avant que Jean-Claude sorte de la douche Ouais Je l'ai fait, je l'ai fait Bravo Je vois, je suis courageux Oh là là, t'as vu, tu parles comme Jean-Claude Ah oui, c'est vrai, c'est nul, il faut que je retire ça tout de suite J'y arrive pas C'est, c'est bloqué, bloqué Mes bandes de pauvres flippes, c'est à cause de vous et de vos idées de débiles Retirez, retirez, oh, oh, oh Hé, mon appareil, oh, c'est pas drôle, je veux mon appareil C'est un accident, Jean-Claude, j'ai pas fait exprès Ah, un accident, t'as glissé, t'es tombé dessus, peut-être Sois cool, c'était pour s'amuser Eh bah, c'est pas drôle, rends-le-moi Ah bah, justement, j'arrive pas à l'enlever, tu peux pas essayer Normalement, si j'appuie là Oh, y a un bouton, il est vachement perfectionné, ton appareil, en fait Mais non, c'est pas un bouton, c'est juste que quand j'appuie là, normalement, il se débloque Mais, 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 oh, attends, c'est bloqué, là Oh, ça marche pas, faut que t'ailles voir mon dentiste le plus vite possible Mais je peux pas aller voir ton dentiste, j'ai rendez-vous avec Ramassou Bah, et alors ? Moi, je peux pas y aller en parlant comme un débile et en postillonnant comme, comme, comme... Ouais, comme qui ? Oh, je suis désolé, Jean-Claude, c'est pas contre toi, mais... Je parle pas aux gens qui parlent comme des débiles et qui postillonnent Jean-Claude, m'abandonne pas ! J'vais prendre rendez-vous chez mon dentiste pour demain Bonne chance avec Ramassou, pauvre débile Faut m'aider, les amis ! Mais ça vient pas du tout, pauvre boucher ! T'as sûr que c'est pas dangereux, là ? Bah oui, c'est un vieux truc hyper connu ! Vas-y, Manu, claque la porte ! Ah ! Oh, je suis foutu ! J'ai rendez-vous d'un signe comme hier ! Mais si tu parles pas trop et que tu souris sans ouvrir la bouche, elle verra rien, non ? Mais, si on doit se faire un bijou ? Aïe, mais t'es malade ! Qu'est-ce que t'as dans la bouche ? Un mixeur ? Non, c'est juste un appareil dentaire ! Je suis désolé, Ramassou ! C'est pas flèche ! Ouais ! Ramassou ! Ramassou ! Ramassou, ça va ? Ça va pas le faire ! C'est fini pour le bijou ! C'est mon guide de slip ! Mais non ! Si tu y vas doucement ! Ouais, faut sortir la langue hyper lentement comme ça ! Ah ! Ah, ah, ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, vous avez raison, comme dans les films ! Quand ils s'embrassent, c'est toujours en ralentis ! Petit oeuf, embrasse-moi ! La lenteur, c'est le secret ! Faut juste que je fasse gaffe à pas me bléger la langue en la sortant ! Ouais, et puis, y a aussi un truc ! Y a quoi ? Bah, faut que t'évites de manger ! Tu vois comment il est, Jean-Claude, après la cantine ? Y a le menu de la semaine dans son appareil, c'est pas très romantique ! Mais pourquoi je mangerais ? J'ai pas besoin de manger ! Bah, si Ramatou te propose d'aller manger un truc, tu peux pas refuser ! Bah, ouais, là, il a raison ! Mais, euh, y a une technique, on m'a raconté, faut mâcher sur les côtés ! Ah, ouais ! Faut que je m'exerce, au K.O. Oh, c'est difficile, le massage, sur le côté ! Vas-y, montre ! Alors, je m'en suis bien sorti ? Faut que tu t'exerces encore ! Ouais, il en reste encore un tout petit peu, mais, euh, trois fois rien, hein ! Ouais, peut-être que le mieux, c'est que tu manges pas du tout ! Assieds, t'invites au resto, t'as qu'à dire que t'es constipé ! Merci, Hugo ! Super romantique ! C'était une idée, comme ça ! Oh, juste, la brosse est coincée, là ! Attends ! Attire ! Attire ! Vas-y, courage ! Et n'oublie pas, tu dois pas manger, pas sourire et pas parler, OK ? Ah bah, OK ! Oh, petit oeuf, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas, en fait ? Mais pourquoi tu ne parles pas ? Quoi ? Mais j'entends rien, là ! Si tu ne veux pas me parler, je peux m'en aller tout de suite, tu sais ! L'emporte pas, ramassou ! Mais qu'est-ce que... Oh, c'est trop mignon ! Tu ne me parles pas parce que tu n'oses pas me dire que t'as un appareil ? C'est trop chou, jolie mèche ! Oh ! Oh ! Oh là ! Oh ! Oh ! C'est vrai ? Tu trouves ça mignon ? Euh... Oui, oui ! C'est très, très mignon ! Non, c'est vrai, elle a dit que c'était mignon ! Ouais, c'est-à-dire ! Et elle t'a embrassé ? Carrément ! Ouais ! Et euh... Avec la langue ? Euh... presque ! En fait, j'avais du vent, ça a un peu décollé son bijou et elle m'a fait un bijou sur le nez ! Sur le nez ! Elle a mis la langue, elle ! Ouais, on en reparle avec une brosse très grande ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le maître du temps qui fuit ! Et c'est en étudiant les éclipses au troisième siècle, j'écris qu'Aris Stark de Samos découvre que je t'en souhaite à terre, je t'en tourne le soleil, bien sûr ! Oh ! Hé ! Hé, Manu ! Il est 11h23, maintenant regarde du beau-vreuil ! Phénomène, revenant très précisément... Bon, à ton avis ! Et quelle heure, maintenant ? Oh là là, un quart d'heure de plus, au moins ! Ah bah regarde l'horloge ! Hein ? Quoi ? Il est toujours 11h23, mais ça veut dire... Que le temps s'est arrêté ! Ah... Hé, mais c'est dingue ! Et c'est l'heure de se réveiller ? Le temps s'est pas arrêté finalement ! Il a peut-être juste ralenti, non ? Ouais, carrément ! Moi je dis en réalité, le cours il a duré un jour ! Ou même un mois ! Un mois ! Euh... T'as raison, on dirait que mes ongles ont poussé ! Oh, ma mèche elle a poussé aussi ! Ah bah oui, il s'est passé un mois, c'est sûr ! Ici c'était comme dans les Justice Boys, contre les maîtres horlogers ! Avec les horloges qui contrôlent le temps ! C'est vrai que leurs horloges maîtrisent le temps ! Quand mon pépé est mort, ma montre, elle s'est arrêtée d'un coup comme ça ! Oh, mais c'est arrêté, c'est vrai ! C'est pas une blague ! Ah ah ! Mais qui contrôle les horloges alors ? Ça doit être le gouvernement ! Ils doivent mettre des horloges qui ralentissent le temps dans les écoles exprès ! Oh, c'est pas juste ! Alors quand on joue dans ma chambre, il aurait que le temps passe hyper vite ? Bah c'est que dans nos chambres, ils mettent des réveils qui accélèrent le temps pour nous empêcher de jouer ! Ah bah ouais ! Manu, il faut qu'on trouve une solution ! Euh... J'ai un réveil en classe, comme ça la journée passera hyper vite ! Ouais, t'es ingénie, Manu ! Bah ouais ! Attends, attends ! Vas-y, brouille là ! Mais je peux pas, Manu ! Il y a l'horloge qui me ralentit ! T'es pas fou, non ? La vitresse ! Hein ? Hein ? Mais qu'est-ce que... Oh ! J'ai eu trop peur ! J'ai eu l'impression que ça a duré 10 000 ans, là ! Mais ça a duré 10 000 ans ! C'est l'horloge, elle a ralenti le temps ! Ah oui, bien sûr ! Ça va être génial quand on l'aura mise dans ma chambre ! On pourra jouer 10 000 ans ! On va pouvoir enfin finir tous nos jeux vidéo ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, c'est vrai ! Sautes ! Sautes ! Sautes ! Oh ! Attends ! Attends, attends, attends ! J'ai pas pu finir mon Mawa Shigiri, là ! Manu, c'est l'heure ! Tu dois rentrer chez toi ! Quoi ? Déjà ? Mais j'ai l'impression qu'on vient à peine de commencer ! Oh ! Pourtant, on a ramené l'horloge de l'école ! Eh ! Attends, fais voir ! Ton réveil ! On est trop bêtes ! On a laissé ton réveil ! Ouais, et alors ? Un réveil qui accélère le temps et une horloge qui ralentit le temps au même endroit, bah ça s'annule ! Ah ! C'est pour ça que l'école est si loin ! Pour éviter les interférences ! Mais oui, c'est logique ! Et demain, quand on amènera ton réveil à l'école, il sera méga loin de l'horloge ! Alors ça va marcher, c'est sûr ! Bah oui ! Demain, on va pouvoir accélérer le temps à l'école ! Ouais ! Qu'est-ce que tiens... C'est bizarre, l'horloge a disparu ! Oh ! Elle devait être en panne ! Bon ! Alors, vu qu'aujourd'hui est un jour très spécial, nous avons décidé que vous alliez regarder un film qui se passe sur la lune ! Ouais ! Super ! On vaaluer ! Bah ouais, trop cool ! Et vous faites ton réveil ! Euh... Duro, ça dit que ça a duré deux heures ! J'ai l'impression que ça a duré cinq minutes, moi ! Ça veut dire que ça a marché ? Ouais, on maîtrise le temps ! Demain aussi, avec Monsieur Dubovreuil, ça va aller super vite. Ce sera trop bien ! Entre le soleil et la petite boule, ça va aller plus vite. Entre le soleil et la boule, ça va aller plus vite. Et voilà, mon cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, les enfants. J'ai super adoré. Pourquoi on ne l'a pas laissé dans la classe ? Si la maîtresse tombe dessus, elle va prévenir le gouvernement et ils vont me prendre mon réveil. Ah ouais ? Déjà qu'elle a vu que l'horloge n'était plus là. Mais tu crois qu'ils vont en remettre une ? C'est sûr. Mais on la prendra aussi. Faut pas se laisser faire, là. Ouais, t'as raison. Euh, tu trouves pas que c'est méga silencieux, là, tout d'un coup ? Ah ouais, c'est vrai, ça. C'est bizarre. Oh ! Oh ! Oh non ! Non, Dodgers ! Il fait nuit ! Oh non ! On a tellement accéléré le temps que c'est déjà le soir. On a peut-être carrément fait un bon spasement temporel dans le feuteur. Tu veux dire, genre, plusieurs jours ? Mais si j'étais des années, et même des dizaines d'années ! Oh ! Oh là 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 ! Mais Nadia voudra jamais se marier avec moi, si elle a grandi et pas moi. Pauvre naze, tu crois que je vais me marier avec un bébé comme toi ? Il me faut un garçon de mon âge. Salut, Nadia ! Moi, je veux bien me marier avec toi. Si ça se trouve, on a carrément fait un bond dans le futur de 60 ans. Alors, Nadia, elle est toute vieille ? Hein ? Titeuf ? Hein ? Nadia, c'est toi ? Alors, Titeuf ? Oh ! Mais elle est toute fripée ! Oh non ! Mais détruis-le, sinon on va encore avancer dans le futur, et même que la Terre, elle explose dans le futur ! Hein ? Quoi ? Oh ben j'espère qu'il n'est pas trop tard, hein ! Allez, tiens ! Oh ! Et voilà, c'est Félix ! Ouais ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous cherche partout ! Vous avez raté l'éclipse ! L'éclipse ? Mais quel éclipse ? Oh ! Mais ça fait une semaine qu'on en parle ! Vous n'écoutez rien ! Monsieur Dubouvreuil est venu exprès vous faire un cours sur l'histoire de l'astronomie ! L'astron... l'astron... l'astrono... Et voilà, vous avez tout raté ! Oh, ce n'est pas vrai ! Madame, qu'est-ce que vous faites là ? Vous nous aviez dit d'aller de l'autre côté pour mieux voir l'éclipse ! C'est à cause de ces deux garnements ! Vous avez bien mis tous vos lunettes, j'espère ? Oui, madame ! La maîtresse a dit que le temps va plus vite si tu t'amuses et moins vite si tu t'ennuies ! Chez nous qu'avons tout remis en place en cassant mon réveil ! Elle les connaît rien, la maîtresse ! Ouais, t'as raison ! En plus, si ça se trouve, elle travaille pour le gouvernement ! Mais toutes les maîtresses travaillent pour le gouvernement, Manu ! Ah ouais ! Oh, mais dis donc, ils sont méga organisés, là ! Oh, ben ouais !